Alors je dis, je dis, je ne comprends plus absolument rien. On a passé le temps à informer le peuple de Guinée sur l'incompétence du RPC arc-en-ciel, sur la politique de diabolisation du RPC arc-en-ciel, sur la faculté, c'est-à-dire la faculté satanique du RPC arc-en-ciel. Nous avons passé le temps à avertir le peuple de Guinée. Nous avons passé le temps à informer le peuple de Guinée, à sensibiliser le peuple de Guinée. Nous avons passé le temps à éveiller la conscience du peuple de Guinée. Les gens n'ont pas compris. Aujourd'hui, vous constatez que ce parti-là commence à tomber, tomber de l'intérieur, pas de l'extérieur. De l'extérieur. Nous, nous savons que ce n'est pas un parti politique. Nous savons que c'est un clan. Un clan qui est en train d'instrumentaliser. Un clan qui a déjà fait un lavage de cerveau. Partagez au maximum cette vidéo parce qu'elle a une importance capitale. Partagez au maximum, s'il vous plaît. Au maximum de partage. Vous avez vu, aujourd'hui, même les soi-disant communicants du RPC, ils ne s'entendent plus entre eux. Ceux qui étaient là, soi-disant combattants du RPC arc-en-ciel. Ceux qui étaient là, soi-disant les vrais patriotes, ceux qui étaient là, soi-disant les vrais guerriers du RPC arc-en-ciel. Ceux qui étaient là, soi-disant, on se bat pour le professeur Alpha Kondé. Entre eux, aujourd'hui, c'est la guerre. Et vous savez pourquoi ? Parce que, ils ont bâti, ils ont bâti la chose là sur le mensonge. Sur les tons de mensonge. Et le mensonge, ça n'avance pas. Le mensonge ne va pas loin. Mettez beaucoup de cœur. Ils commencent à mettre, ils commencent, ils sont là, ils sont là. Ils commencent à mettre déjà les têtes de mort. Alors, les vrais gens, je vous dis les vrais gens, vous, le peuple, mettez beaucoup de cœur et assez de cœur. Parce que, quand moi je commence à parler, ils mettent les têtes de mort pour que ma vidéo soit signalée. Alors, ils sont en train de faire le même. La même chose, ils sont en train de faire. Alors, mettez autant de cœur jusqu'à ce que je finisse la vidéo. Parce que, s'ils coupent, ben, c'est pas moi. Moi, je fais mon travail. Vous, vous êtes les patrons et les patrons. Vous êtes mes patrons et mes patrons. C'est vous qui m'avez employé. Alors, si vous restez les yeux fermés, croisés comme ça, vous ne mettez pas les cœurs, qu'on coupe votre vidéo, ok ? Moi, c'est pas mon problème, hein. C'est vous. Vous êtes mes patrons. C'est vous qui m'avez employé. Mais, alors, mettez autant de cœurs, mettez les cœurs, mettez le doigt là-dessus jusqu'à ce que je finisse. Le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, montez. Parce que, c'est des gens, ils ne veulent pas qu'on parle de ce qui se passe maintenant à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. J'ai suivi la vidéo d'une certaine femme de Hadja Fatou Bangoura. J'estime qu'il connaît très bien le parti, parce qu'elle donne quand même des détails. Par la manière, par sa narration, par la manière dont elle raconte les choses-là, je le dis, c'est une doyenne du parti politique. Du parti politique ancien. Tu as fait j'arc-en-ciel quand même. Elle parle, elle se lâche. Elle parle sans réserve. Elle parle sans rétenue. Et c'est en ce moment-là, on sent la véracité. En ce moment-là, on sent la netteté. En ce moment-là, on sent la vérité, la véritable vérité. Ok? La véritable réalité de ce qui se passe même au sein de cette mafia. Quand la femme parle, j'ai les larmes aux yeux quand je l'écoute. Vous savez, c'est une femme. C'est une femme. Mais quand elle parle, j'ai l'impression, moralement, qu'elle est plus cultivée que c'est lui qu'elle supporte. Moralement, elle est plus instruite que c'est lui qu'elle supporte. Ok? Elle est plus intellectuelle, elle est plus en avance dans le domaine de l'organisation étatique, dans le domaine de l'organisation sociale, dans le domaine de l'organisation où elle est en avance par rapport à celui qu'elle supporte. On est d'accord? Parce qu'elle connaît le véritable problème du peuple de Guinée. Elle évoque le véritable problème du peuple de Guinée. Elle est fâchée. Et elle parle. Elle se lâche. Elle dit la vérité. Et c'est cette vérité-là que les gens ne veulent pas entendre. Moi, ça ne me fait pas plaisir. Sincèrement, ça ne me fait pas plaisir qu'elle parle comme ça. On est d'accord? Parce que je me dis, alors, voyez encore, une femme qui est blessée dans sa chair, une femme qui est blessée dans son âme, une femme qui est blessée, vraiment blessée, une femme qui est déçue. Je vous ai dit la fois dernière que la Guinée est une femme. Alpha Condé a blessé cette femme guinéenne dans sa chair humaine. Alpha Condé a humilié cette femme guinéenne-là dans sa chair. Alpha Condé a exposé cette femme guinéenne-là à toutes les souffrances. Alpha Condé a déshabillé même la femme guinéenne. Alpha Condé a montré la nudité de la femme guinéenne. Il a exposé la nudité de la femme guinéenne à la face du monde. Bien sûr, bien évidemment. Quand je parle souvent, il y en a qui disent que je suis très directe, j'admire, j'aime cela, j'aime être directe. Parce que quand je vois aujourd'hui des femmes guinéennes qui se prostituent pour gagner de quoi se nourrir. Des femmes guinéennes, ok, qui se lâchent aujourd'hui, qui font cette pratique-là honteuse. On est d'accord, vendre son corps, acheter un sac de hui, avoir de la nourriture, je me dis, mais c'est à cause de cette politique. On est d'accord ? La femme, quand je l'entends parler, quand elle parle des routes, ok, quand elle parle des conditions de vie, quand elle parle de la cherté des denrées de première nécessité dans les marchés, je me dis, voilà, voilà encore une véritable bombe. Voilà une femme qui connaît la souffrance de Guinée. Voilà une femme qui est dans les marchés de Madinada, qui est dans les marchés de Niengema, dans les marchés de Bonfi. Et quand elle parle, elle ne s'arrête pas seulement à la ville de Conakry. Elle dit, allez-y à l'intérieur du pays, et vous allez voir comment les vrais gens vivent. C'est moi, c'est cette partie-là, moi, qui me touche. Elle dit, M. Alpha Condé, ça, ce n'était pas notre convention. Non, ce n'était pas notre convention. Vous avez trahi ce qu'on avait conclu. Vous avez trahi cela. Et en tant que vous ne revenez pas, à la base, c'est-à-dire que, en tant que vous n'écoutez pas les vrais gens, les vrais gens qui se sont battus pour vous, moi, Fatou, je vais encore parler de vous. Encore frapper. Encore parler de vous. Et quand je vois ce monsieur, monsieur Oulada, qui, avec un groupuscule de délinquants, aux approches des élections, qui sont allés se tapir dans l'ombre, dans la forêt, quelque part là-bas, en Haute-Guinée, en attendant l'arrivée de M. Senoudalendalo pour le lapider, le jeté des pierres, je vois ce monsieur, il a s'attaqué à... comme on appelle le ministre de la justice, le ministre de la jeunesse, Mokhtar Diallo. Je me dis, mais écoutez, mais vous, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris absolument. M. Alpha Condé s'en fout de vous. C'est ce que je ne cesse de vous dire matin, midi, soir, mon cher Oulada. Alpha Condé s'en tape de vous. Il s'en fout de vous. Alpha Condé vous a déjà humilié. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Quelle humiliation vous voulez de plus? Il s'en moque de vous. Alpha s'est servi de vous. Et aujourd'hui, il s'en fout. Il sait que de toutes les façons, il a déjà militarisé les choses en Guinée, les villes en Guinée. Aujourd'hui, on se dit qu'il est à la tête de l'État. Mais en réalité, personne n'est à la tête de l'État. C'est la mafia qui est là. Non, M. Alpha Condé, quand vous allez changer le ministère, M. Mokhtar Diallo, moi, je vais le tuer. Je vais le tuer. Je vais l'étrangler. Alors, prenez cette expression-là. Je vais le tuer. Je vais m'attaquer au ministre Mokhtar Diallo. Gardez cette expression-là. Vous, les abonnés, vous qui me suivez maintenant, gardez cette expression. Parce que cette expression, je vais l'étrangler. J'irai devant son ministère, le chercher et l'étrangler. Cette expression-là. D'accord? Gardez ça tout à l'heure. Je vais l'intégrer. Dans le deuxième volet de notre sujet. Et je vais vous expliquer maintenant le laxisme des Guinéans, des cadres Guinéans. Vous savez, Alpha Condé, il ressemble simplement à ce géant qui a les pieds d'argile. Et le géant a déjà aginoué. Le RPG Arc-en-Cy, elle est en train de se déchirer même à l'intérieur. De l'intérieur se déchire. Tous les jeunes ignorants qui étaient là matin, midi, soir, à s'attaquer au peur, qui étaient là matin, midi, soir, à traiter ces vaillants combattants de la République. Ces vaillants combattants de la démocratie pour qu'il y ait la démocratie, pour qu'il y ait de l'artenance. Ceux qui étaient là matin, midi, soir, à traiter ces gens-là de moutons. Je pense qu'aujourd'hui, cette expression mouton, berger, leur reviennent. Le reviennent. C'est comme une balle de tennis. Mais quand vous cognez le mur, ça revient. Vous jetez comme ça sur le mur, ça vous revient. Alors, l'expression, ce mot, mouton, berger, ça leur revient aujourd'hui. Ils savent aujourd'hui et ils se rendent compte aujourd'hui que le véritable ou les véritables moutons en matière politique en Guinée, ce sont eux. Ce ne sont pas les militants de l'UFDG. Non. Parce que ceux-là, ils ont une vocation. Ceux-là, ils ont des ambitions. Ceux-là, ils ont une vision. Ce ne sont pas les militants de l'UFDG. C'est plutôt eux. Parce qu'aujourd'hui, on assiste ce qu'on appelle à une dislocation. On assiste à la dissension même entre eux. Les soi-disant communicants du RPG arc-en-ciel. constatez vous-même, ceux de l'Amérique, ceux de l'Angleterre, ceux de la France, ceux de la Grèce, ceux de l'Espagne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entente entre eux. Alors, s'il n'y a plus d'entente entre les simples communicants, vous pensez qu'au sein même de ce parti, il y a de l'entente ? Non, il n'y a pas d'entente. Il n'y a pas d'entente. Et ceux des communicants qui ont compris qu'en réalité, on a été trompés, en réalité, j'ai supporté quelqu'un qui ne mérite pas mon combat parce que simplement c'est quelqu'un qui est ignorant, simplement c'est quelqu'un qui ne veut pas la peine. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste ? On assiste à leur disparition. Ils font peu maintenant de vidéos. Et quand vous leur demandez, vous savez ce qu'ils diront, ah non, on a déjà mené le combat, le président est déjà installé, c'est faux. Ce n'est pas parce que le président est installé, je ne dirais même pas président, ce n'est pas parce que le despote est installé, c'est-à-dire la volécratie, la crimocratie, la voyocratie est installée à la tête de l'État que vous allez cesser. Un véritable combattant, un véritable communicant qui se dit fils déni de la République de Guinée, même si j'accepte maintenant que ce soit le despote à la tête de l'État, ok ? Dans mon langage, despote à la tête de l'État, pas le président, parce que pour moi, le président élu, il est là. Le président élu, le président du peuple, le président issu des urnes, il est là. Et c'est le César de la Guinée. on doit le rendre ce qui l'appartient. On a déjà rendu à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ok ? Je ne vais pas revenir, je ne vais pas me répéter dans ce sens-là. Un véritable combattant, un jeune visionnaire, il ne se limite pas seulement à une seule bataille. Il se fixe toujours des objectifs. Bien sûr, j'ai supporté quelqu'un. J'ai parlé des acquis de quelqu'un. Ok ? Je supporte les idéaux de quelqu'un. Cette personne-là, ce quelqu'un aujourd'hui, il est installé à la tête de l'État. Bien, je dois voir comment il travaille. Je dois le critiquer sur certains points. Je dois commencer, je dois continuer à le promulguer des conseils pour ne pas qu'il jette la honte sur moi. Je ne vais pas cesser de faire des vidéos, des lives pour dire aux gens que non, mon objectif était qu'il soit là à la tête et qu'il continue. Et même s'il continue, tu dois, si tu l'aimes très bien, tu dois le conseiller, tu dois le promulguer des conseils. On est d'accord ? Tu dois le critiquer afin qu'il s'améliore. C'est dans les critiques, c'est à travers les critiques qu'on cadre, qu'on élite de l'État s'améliore parce qu'il se rendra compte que tout ce qu'il fait n'est pas parfait et il doit se battre pour parfaire auquel son travail. C'est leur slogan. Je me suis battu pour Alpha Condé, il est déjà à la tête et ce fini, non, c'est pas fini, tu dois le conseiller parce que tout ce qu'il fait n'est pas parfait. Il doit s'améliorer, tu dois le critiquer pour qu'il s'améliore, tu dois te faire entendre, tu mérites plus que ça, tu dois pas t'arrêter là. on saura que tu étais simplement un plaisantin, ok, qui était là chaque soir, bla 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 les moutons, tu dois être capable de proposer des solutions et de présenter des solutions à celui que tu as longtemps supporté. mais tu peux pas le faire parce que simplement, tu sais aujourd'hui que ta cause a été trahie, ça ne commence pas par toi, tu seras pas le dernier non plus, tu es déçu, je te parle le militant, je te parle le soi-disant communiquant du RPG arc-en-ciel, je te parle, toi qui te cache, ok, derrière les écrans, toi qui as des milliers de fous comptes qui viennent souvent sur les pages des vrais patriotes pour dire non, 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 moi je te parle, moi je te dis le bébé, moi je te dis la vérité, moi je suis franc, ok, moi je suis franc, moi j'aimerais simplement que vous continuiez, on est d'accord, que vous continuez à conseiller votre despote, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez été abandonné, parce que vous avez été trahi, parce que vous avez été marginalisé, parce que vous avez été mis de côté, parce qu'on s'est servi de vous, c'est ça simplement, parce qu'entre vous-même, peut-être à cause du profit, à cause du gain, à cause des récompenses, entre vous-même, il y a eu du mauvais partage par rapport à ce profit, par rapport à ces gains, et le mauvais partage que vous avez constaté entre vous-même, c'est ce même mauvais partage qui fait problème à la tête de l'État et c'est ce que nous, nous critiquons, vous, les communicants du RPG, on vous a donné quelque chose, peut-être que on a mal partagé ça, il y en a qui ont eu plus, il y en a qui ont eu moins, il y en a qui n'ont même pas eu, alors le mauvais partage crée toujours la guerre, c'est pourquoi je dis, c'est Dédé, quand il parle, écoutez-le, il a toujours dit que le problème en Guinée, c'est dû au mauvais partage, je le rends, c'est-à-dire, cette expression, la valeur de cette expression, c'est Dédé a dit toujours que le problème de la Guinée, c'est le mauvais partage, le mauvais partage des biens de la République de Guinée, alors à cause d'aujourd'hui, du mauvais partage, les soi-disant communicants du RPG arc-en-ciel, aujourd'hui, c'est comme ça, ceux qui étaient comme ça, il y a un moment, aujourd'hui, ils sont comme ça, alors, vous qui étiez comme ça, à cause de l'argent, vous êtes comme ça, alors, comment vous, vous allez parler devant le peuple, comment vous, vous pouvez, comment vous allez faire pour unifier ce peuple, si à cause de l'argent, vous, vous vous êtes séparés, alors comment vous allez unifier le peuple, encore une question, on dévoire pour eux, comment vous allez unifier le peuple, et quand vous prêchez, l'unification, l'union, toi, tu prêches l'union, ok, entre toi et ton frère, vous vous êtes séparés à cause de l'argent, toi, tu parles de l'union, lui parle de l'union, les gens qui vous écoutent, vous pensez qu'ils sont bêtes, ils ne sont pas bêtes, vous parlez d'union, non, mais vous-même, vous n'êtes pas unifié, pourquoi vous n'êtes pas unifié, parce que tout simplement, il y a eu un deal d'argent, et puis ça a été mal partagé, alors, vous, vous prêchez l'unité au peuple, vous pensez que le peuple est bête, vous pensez que les gens qui vous suivent matin, midi, soit ils sont bêtes, alors maintenant, écoutez, ces gars-là, ok, ces gars-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, les abonnés de telle personne admiraient souvent aussi telle personne, c'est-à-dire que les abonnés de telle personne étaient aussi les abonnés de telle personne, maintenant, qu'est-ce qui se passe, entre même les communicants du RPG, arc-en-ciel, je dirais même RPG, arc-en-fer, parce que c'est de l'enfer, c'est l'arc-en-fer, l'arc-en-fer, ok, l'enfer qui est là, entre eux, les abonnés de telle personne, écoutez souvent les, écoutez souvent telle personne, c'est-à-dire vice-versa comme ça, mais qu'est-ce qui se passe, entre les abonnés eux-mêmes, de ces communicants-là, il y a la division, ils ne sont pas d'accord entre eux, d'autres disent, ah non, le gars, lui, il a fait ça, l'autre dit, non, 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 c'est lui qui a fait ça, non, non, il n'a pas raison, ah ok, ça va, écoute-le, nous, nous allons écouter l'autre là, et puis nous allons écouter l'autre, ça me fait rire, ça me fait rire, je me dis, la constance, elle est où, je me dis, le but de votre bataille, il est où, je me dis, est-ce que vous êtes objectif, je me dis, est-ce que vous êtes bien dans la tête, et je vais vous dire une vérité aujourd'hui, la manière dont les communicants, du RPG arc-en-ciel pensent, c'est la même manière dont les élites, les cadres du gouvernement pensent, la manière dont les communicants du RPG arc-en-ciel fonctionnent, c'est avec la même manière que les cadres, les ministres d'Alpha Condé fonctionnent, c'est simplement ça, et ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont plus de sujets, pendant qu'il y a mille sujets en Guinée, les soi-disant communicants du RPG arc-en-ciel, ils n'ont plus de sujets, pendant qu'il y a mille, leur sujet principal aujourd'hui, vous savez c'est quoi, c'est de s'entrettaquer, c'est de, il m'a parlé, je vais le répondre, il m'a parlé, je dois clarifier, il y en a même qui, ils ne parlent plus en français, à malinqué, ah non, c'est de s'entrettaquer, 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 écoutez les gars, c'est quoi, c'est Satan, Iblis, c'est Satan qui est venu là, il vous a mélangé la tête, donc, ce soi-disant parti politique, en Guinée, c'est pourquoi je vous dis souvent, que le RPG est mort depuis il y a longtemps, qu'est-ce qui existe maintenant en Guinée, c'est Alpha Condé et son pouvoir et ses ministres, c'est tout, tout ce qui regarde Alpha Condé aujourd'hui, ce sont ses ministres, son gouvernement, son pouvoir, Alpha a quel âge ? Alpha a 84 ou 85 ans, il se dit il va faire 6 ans, je vais détailler cela dans le deuxième volet du sujet, il dit il va faire 6 ans, on est d'accord ? Alpha sait que, il n'y aura plus d'élections, il n'y aura plus d'élections, il ne va plus assister à une élection présidentielle en Guinée, il sait qu'il ne pourra plus, il sait qu'il n'y aura plus, il n'a même pas la certitude s'il va finir les 6 ans, donc il s'en fout, que les militants du RPG arc-en-ciel parlent ou pas, il s'en fout, que les militants du RPG arc-en-ciel le supportent ou pas, il s'en fout aujourd'hui, toute la bataille qu'Alfa Condé menait, c'était pour avoir le troisième mandat, et à partir du moment où il a militarisé les villes, il a confisqué le pouvoir de CDD, le reste il s'en fout, que vous voulez vous crier, c'est pourquoi quand je vois la femme là, Adjafatou Bangura la parle, elle crie, elle est en colère, je me dis madame, l'erreur est déjà faite, c'est fini, c'est déjà consommé, vous l'avez supporté, c'est fini, même si vous parlez jusqu'à demain, même si la route Guinée, toute la route Guinée, Cancan, plus Keroane, Kouroussa, Kuremali, ou encore, Mandiana, même si toute la route Guinée sort dans la rue pour manifester, vous ne pourrez absolument rien, Alfa Condé va sortir les militaires dans la rue, pour bastonner même les gens de la route Guinée, pour les bastonner ça sur la devant de tout le peuple de Guinée, et si vous résistez, ils vont procéder à des arrestations, vous emprisonner, si vous résistez encore, ils vont vous tuer, c'est ça, ils vont vous tuer, alors les quelques militants du RPG Arc-en-Ciel, qui sont en train maintenant de déguiner l'arme, pour fusiller même ce parti là, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont commencer les trafics d'influence, pour les influencer, ou bien, ils vont les soudoyer pour dire, « Ah, les gens qui font un « télématаж », même si on les a expliqué, les gens qui font des gens qui font des affaires, ils y sont qui se font des gens, si on les a levas, et on les a laissé, je vais dire que leurs enfants, j'aime le mener, même si on les a les promouilles, mal-sé, 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 le coq et le coq, quand la famille est de notre démarche il se fait un épouse dans la ville, le fromage dans la ville, le coq et le jubil, les énergies, les climatiseurs, les climatiseurs sont très difficiles. Je m'appelle le quartier C'est-à-dire qu'on a fait Je m'appelle le quartier 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 Je m'appelle les vrais gens qui sont dans le quartier Ce sont eux Qui ont mené la bataille Vous l'avez fait Mais aujourd'hui Alpha s'en fout d'eux. Il va continuer comme ça jusqu'à sa mort. Il s'en fout d'eux. C'est pourquoi pour moi, ils sont devenus des torchons d'Alpha Condé. Des torchons. Si je peux les qualifier comme ça. Vous allez gueuler jusqu'à demain. Alpha s'en tape. Il s'en mord de vous. Il s'en fout. Il ferme l'oeil là-dessus. Il passe. Il vous a dit que les cadres les plus malhonnêtes de la Guinée, c'est les cadres malinqués. Et puis, ils travaillent avec ces cadres malinqués là. Ils s'arrêtent. Ils vous insultent. Et puis, ils vous disent, venez, vous êtes malhonnêtes. Dès que je vous appelle tout de suite là, attends, je vais lancer le lameson. Oh, il y a un gros poisson. Le défunt, il a coupé. Non, il y a le requin. Non, il y a cadre. Je vais encore lancer. C'est des malhonnêtes. C'est des affamés. Ils ne peuvent pas refuser des postes ministériels. C'est des malhonnêtes. Je les insulte et puis je chie sur eux. Ils nettoient très bien mon derrière. Et puis, je les prends, je les jette là. Je vais les utiliser. Je vais les humilier. Et après moi, le peuple va les insulter. Le peuple n'aura plus confiance en eux. Parce qu'ils sont comme ça. Ils n'ont aucune dignité. Ils n'ont aucune valeur. Je vais les utiliser, ces cadres-là, un à un. Après moi, leurs propres parents de la haute Guinée, ils vont les haïr. Ils diront quoi ? Vous avez été ministre d'Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez fait pour Koussa ? Qu'est-ce que vous avez fait pour la pour la ville de Cancan ? Qu'est-ce que vous avez fait pour pour Tseguirine ? Qu'est-ce que vous avez fait pour Kéroane ? Qu'est-ce que vous avez fait pour Mandiana ? Alors, l'est-ce que vous avez fait pour l'ской ände de l'Orsaye ? Donc, que c'est la chance de Wow, 消灯 qu'est-ce que vous avez fait à un moment-là, d'Alpha ? C'est vous-même qui encouragez Alpha à bastonner nos enfants dans les rues de Cancan parce que nos enfants ont manifesté pour avoir un barrage hydroélectrique. C'est pourquoi Alpha les utilise un à un. Il continue de les humilier. Et il va les humilier jusqu'à sa mort. Et quand il va mourir, ces gens-là, je pense que la plupart d'entre eux vont fuir la Guinée. Ces cadres malhonnêtes du RPG Arc-en-Sierre, la plupart d'entre eux vont fuir la Guinée. Mais vous savez pourquoi ? On aura un mandat d'arrêt international contre eux. Il y a de l'Interpol en Guinée, partout. Vous écoutez bien, vous, les cadres malhonnêtes du RPG Arc-en-Sierre, les cadres malhonnêtes, malinquides dans le gouvernement d'Alpha. Mourez avec Alpha, ça ne sera plus comme le temps de l'Ansona Conté où l'Ansona Conté est parti, il n'y a pas eu d'audit, ni rien, il n'y a pas eu d'arrêtation. Nous aurons une véritable justice. Nous allons mener des enquêtes. Et vous aurez derrière vous, vous aurez derrière vous, n'est-ce pas ? On va... vous aurez derrière vous, vous aurez derrière vous une enquête. L'Interpol sera collé derrière vos fesses. Vous allez répondre devant la véritable et la compétente et la justice indépendante de la Guinée. Ça, c'est sûr. C'est une prophétie. Vous n'allez pas échapper à cette justice qu'il est elle. Et nous allons vous enfermer, nous allons vous enfermer dans cette même sûreté-là. Vous allez goûter à la souffrance. Mourir avec Alpha Condé. Le mieux pour vous, c'est de mourir avec Alpha Condé. Pour que vous partiez après Alpha, vous aurez l'Interpol derrière vous. Ça, c'est clair et net. Si vous voulez, si vous voulez, effacer toutes les preuves. Dire qu'il n'y aura pas de preuves. Non, on va brouiller les pistes, tout ça. Effacer. Le peuple vous voit. Le peuple a de véritables preuves. On sait ce que vous êtes en train de faire. La volécratie qui est installée à la tête de l'État. Nous savons. Vous pensez qu'on n'a pas répertorié les villas que vous avez achetées à l'étranger, en Turquie, en France, en Belgique, aux États-Unis. Vous pensez que nous, nous sommes là, nous dormons, quoi. Vous pensez que nous ne savons pas où vivent vos familles, vos enfants. Vous pensez que nous ne savons pas où les lycées dans lesquels ils étudient, les universités qu'on sort. Mais ce que vous oubliez, c'est que la plupart de vos enfants qui sont ici à l'étranger, la plupart sont des alcooliques. Et la plupart de vos filles sont des putes. C'est clair et net. Vous allez beau faire des sacrifices pour que ces enfants-là deviennent des cadres, pour qu'ils deviennent des intellectuels, ils ne pourront pas. Parce que la malédiction est là. vous ne pouvez pas priver le peuple de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, pour que vos enfants deviennent des hommes de main. c'est impossible. C'est impossible. Et c'est pourquoi la plupart des enfants de ces cadres de la Guinée, ils sont là, à Paris, en Allemagne, un peu partout à travers le monde. La plupart sont des alcooliques, sont des ivrognes. C'est la véritable vérité de la réalité des enfants des ministres ici. Et la plupart de vos femmes qui sont là, on les connaît. La plupart de vos femmes qui viennent accoucher ici, ou qui viennent ici, pour faire des trucs, on les connaît. La plupart ont des petits qui les tapent très bien. On connaît très bien ceux-là. Ça, c'est sûr. Qui les tapent très bien. Quand vos femmes vous disent souvent non, je vais contrôler mon trac à Paris, en Allemagne, tout ça. Non, 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 non. Elles viennent ici. Elles ont des petits copains et ce qui tapent très bien. Ça, c'est sûr. Donc, soyez informés de cela. Vous voulez là-bas, ça se paye ici. OK ? Vos filles qui sont là, là, vous pensez qu'elles sont des filles propres, qu'elles sont des filles à papa, tout ça, là ? Non, 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 non. Ça paye cash. Ça paye cash. Si vous voulez, faites tous les sacrifices du monde entier. Si vous voulez, faites des sacrifices humains. Vos enfants, là, ne peuvent pas devenir des hommes que vous souhaitez. Jamais ne peuvent pas. La malédiction est derrière. Le péché est derrière. Ils ne peuvent pas devenir des hommes que vous, vous souhaitez. Ils seront toujours derrière nous. Nous, nous sommes issus du peuple. Nous nous battons pour le peuple. Nous sommes issus de ce bas-peuple-là. Nous avons goûté à la souffrance, à la prison. Nous avons goûté aux bastonnades. Nous avons affronté la mort. Nous avons fait face à l'armée guinéenne, à la police guinéenne. Pendant que nous faisions face à cette police, à cette gendarmerie, à cette armée guinéenne, vos enfants, ils étaient couchés ici. Mais vous pensez que c'est des enfants, c'est des enfants exemplaires ? Non. Ils passent la nuit dans les boîtes de nuit. ils boivent de l'alcool. C'est des fumeurs de joint. Et la plupart de vos filles, vous savez, ce ne sont pas des filles que vous souhaitez, que vous imaginez. On est d'accord ? La plupart de vos filles, elles tapent. Elles payent pour se faire taper. Ici, il y a des transvers. Ça, c'est clair. C'est quelque chose que je vous dis, c'est la vérité. Parce que c'est des filles qui savent qu'en réalité, elles ne peuvent pas sortir avec un seul homme. Tu vois ? Elles aiment se faire désirer. Elles payent de l'argent en les tables. On les connaît. Même vos femmes, les femmes des ministres guinéennes. Les femmes des ministres guinéens. On les connaît, les gars. On les connaît. C'est pourquoi ça me fait rire. Ces élites et consorts qui sont là, à la tête de l'État, je me dis, mais écoutez, comment vous voulez-vous que le pays avance avec ces gens pareils-là ? Comment voulez-vous, en réalité ? Pendant que ta femme est en train de taper de l'autre côté, toi, tu fais des visas et des passeports pour des jeunes filles pauvres de la Guinée, les envoyer au Maroc, les taper, les envoyer ici, les taper. Après, c'est pour dire, nous étions à mission diplomatique et tout ça là. Mais ça ne peut pas aller. Le pays ne peut pas aller de l'avant avec de la prostitution à la tête. Ça ne peut pas. C'est une réalité. Ça ne peut pas aller. C'est les mêmes qui nous disent, Inch'Allah, c'est Dieu qui donne le pouvoir. nous sommes des musulmans. Musulmans à temps partiel ou à temps plein ? Non, 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 ce ne sont pas des musulmans à temps plein. Ce sont des musulmans qui ne sont même pas à temps partiel. On est d'accord ? Ce sont des musulmans féticheurs. OK ? Appelons-les comme ça, les musulmans féticheurs. Ce sont des musulmans pas à temps plein, pas à temps partiel, mais voilà, ils prient comme tout le monde et puis voilà, ils font des trucs, voilà, il y a de l'idole à la maison, les féticheurs sont là, ils sont venus de partout, ils font des sacrifices bizarres, on ne sait pas, bon. Avec ça, on vous dit, on a des élites. Les cadres malignés, là, on vous connaît. Alors, mes chers frères, aujourd'hui, j'ai appris que qu'il y a un procureur en Guinée qui pense que qui pense que Madik doit être condamné à 10 ans de prison. Alors, je me dis, monsieur le procureur, ben, tu penses que Madik doit faire 10 ans de prison ? C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez bonne mémoire, c'est pourquoi je vous ai dit, il y a un monsieur, un militant, un soi-disant communiquant du RPJ Arc-en-Ciel qui s'appelle Oulada, que vous connaissez déjà, qui dit, oh, voilà, si on change le poste de Moukhtar Diallo, moi, j'irai devant son ministère et je vais l'étrangler, je vais le tuer. Il dit, je suis même prêt à affronter la DPJ. Alors, gardez ça. On dit que Madik sans frontières. Oh, qu'est-ce qu'on a dit ici ? Je vais dire devant vous, on dit, tribunat de première instance d'Uxine pour répondre au chapelet d'un téléchargement, diffusion de messages, photos, dessins de nature raciste ou généphobe, menace, violence et injure par le biais d'un système informatique. articule contre lui, le jeune opposant au troisième mandat d'Alpha Conde a déjà reconnu. On dit quoi ? Qu'il incite à la violence. On dit quoi ? Qu'il a insulté le président de la République. On dit quoi ? Qu'il a obtenu des propos racistes. Voilà, moi, je me dis raciste, c'est pas le mot raciste, non. Il m'a dit qu'il y a de même race que moi. Il est de même race que le procureur. Ok ? Nous sommes des Guinéens, nous sommes des Africains. Alors, s'il faut parler de race, nous sommes de race noire. Donc, on ne peut pas dire de propos racistes. On est d'accord ? On enlève ça. Moi, qu'est-ce qu'il a dit ? Je ne forme, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, en Guinée, il y a une haine contre l'Apple. J'ai dit la même chose. Vous pensez que je mérite cinq ans de prison pour ça ? Hum ? Vous pensez que quand je dis qu'en Guinée, il y a une... Il y a une... Comment je peux dire ça ? Même... Voilà. Voilà. Écoutez. Je ne forme photo, dessin de nature raciste. Je me dis, mais tout ça là, il y a quelqu'un qui a traité Alpha Condé de fils de pute. Ce n'est pas moi. Ça vient de quelqu'un. De fils de capote percé. Et cette personne-là, ce petit-là, OK, il a été, à un moment donné, élément phare du RPG Arc-en-Ciel, de la campagne du RPG Arc-en-Ciel. Vous pensez qu'il ne méritait pas dix ans de prison aussi ? Non, le laxisme. Le laxisme. Quelqu'un qui dit qu'il va tuer ses roudalés d'Yalo, vous pensez qu'il ne mérite pas de vingt ans de prison ? La personnalité la plus populaire, la personnalité la plus impuyante de la Guinée. On dit on va le tuer. Et la personne fait des vidéos. Vous pensez que cette personne ne mérite pas cinquante ans de prison ? Dommage, le laxisme. Oh là là ! Et les gens qui sont allés couper la route devant ces dédés ? Hein ? Dans ce village tordu là. Ces gens-là, ils se sont filmés. Ils avaient même des cailloux, tout ça là. Vous pensez que ces gens-là ne méritent pas cinquant, cinquant, cinquant de prison ? On ne les a pas arrêtés. La police était là avec les yeux à gare comme ça, étonnés. On pense que c'est normal parce que c'est CDD. Voilà, c'est normal, c'est un peuple, ce n'est pas un être humain. Voilà, c'est une bête sauvage. On doit l'abattre. On doit le couper. Là-bas, c'est le paradis. Il doit rester dans l'enfer. Et on pense que voilà, ça c'est bien. Voilà, c'est tout. Alors, quand on dit qu'il y a eu une haine contre la peule en Guinée, est-ce que c'est vous ? Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Je l'ai beaucoup dit. Je l'ai peut-être dit avant que Malik ne le dise. Alors, vous pensez que je mérite dix ans pour ça ? Alors, c'est lui qui a insulté le président de la République qui lui a traité de fils de capote percé, qui lui a traité de fils de pute. Mais, curieusement, cette personne-là est un militant du RPJ arc-en-ciel. Et on ne lui a absolument rien fait. On lui a laissé comme ça se pavaner dans les rues comme un fêtard. OK. Je suis là. Président Alpha Condé, c'est un fils de pute. D'accord. C'est un fils de capote percé. Je vais le tuer. Je vais faire comme ça. Et cette personne-là est aujourd'hui au sein du RPJ arc-en-ciel. Il a même des gardes et elle a même des gardes et qu'on pense que bon, ça c'est bon, non ? Et voilà. Oh, ça me fait rire. Quand on dit le laxisme, c'est ça, le laxisme. L'injustice. On est d'accord ? On pense que c'est bon. Lui, il a dit bon. Et vous savez ce qui m'a fait rire ? Aujourd'hui, Oulada dit, j'ai entendu Oulada, il dit, Toute personne qui insulte le professeur Alpha Condé, lui, tout de suite, il a un poste auprès du professeur. Alors, toi, Oulada, il faut aussi insulter pour avoir un poste. Alors, si tu insultes, tu ne seras pas jugé 10 ans de prison. Par contre, Madik Sans Frontières est jugé ici. On dit qu'il doit faire 10 ans de prison. Toi, tu as dit que tu vas tuer Céluda de Diallo, tu étais même tapis dans l'ombre, dans la forêt avec tes gens. Vous étiez prêt à le lapider, à le tuer. On est d'accord ? Vous étiez à l'acte. Et Madik Sans Frontières, tout ce qu'il disait, c'était le verbe. Et en matière de droit, on dit toujours que l'intention ne vaut toujours pas l'action. L'intention ne vaut toujours pas l'action. Alors, je me dis que le procureur, là, il s'est basé sur quoi pour juger ? Il a diffusé. Il y a combien de personnes qui diffusent des images ? Alors, ce petit voyou de la République de Guinée qui dit nous allons prendre les terrains de nos parents, les peuples, ils ont pris les terrains de nos parents, nous allons les retirer, tous ces terrains-là. Je me dis, ce petit-là, alors, lui, il ne mérite pas 10 ans de prison ? Ah non, 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 lui, il est du bon côté. Ah voilà, donc en Guinée, il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. Alors, quand on dit alors en ce moment qu'en Guinée, il y a une haine contre les peules, ça ne doit pas faire mal parce qu'en Guinée, il y a un bon côté. Le bon côté, c'est le côté du pouvoir. Le mauvais côté, alors, c'est le côté de l'UFDG, le côté des peules. Ça doit fâcher quelqu'un. Ça doit faire du mal. C'est la vérité. Vous êtes là avec des idiots, OK ? Qui déversent de l'idiosie des balivernes dans la République de Guinée. On ne les arrête pas, on ne les juge pas. On est d'accord ? Nous qui disons la vérité, nous qui sommes là à conscientiser, nous qui sommes là à sensibiliser le peuple, c'est nous, les malfaiteurs ? C'est nous ? Non. Je pense que le véritable malfaiteur, et écoutez bien, le véritable malfaiteur en Guinée, c'est le despote. Parce que c'est lui qui n'a pas su convaincre son peuple. C'est lui qui n'a pas su répondre aux aspirations, aux attentes, aux voeux de son peuple. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a cette haine-là en Guinée. S'il avait su répondre aux aspirations, aux attentes de son peuple, on ne serait pas là. Le véritable problème de la Guinée, on est d'accord ? C'est ce despote à la tête de l'État qui a prêté serment, qui a juré sur la Constitution guinéenne en 2010 et qui n'a pas respecté les lois de la Guinée, qui pense qu'il est au-dessus de toutes les lois de la Guinée et qui a changé cette loi, cet ensemble de lois qu'on appelle la Constitution en 2020 pour se maintenir au pouvoir. C'est lui le véritable problème de la Guinée. C'est lui le véritable délinquant de la Guinée. C'est lui le véritable despote de la Guinée. C'est lui le véritable diffuseur d'images de photos. Bien sûr, c'est lui qui s'est foutu de la gueule de tous les enfants guinéens, de tous les fils guinéens et de ce même soi-disant procureur Ndjaï. On est d'accord ? C'est lui qui a mis le peuple de Guinée dans cette merde-là. On est d'accord ? C'est lui qui a foutu ses enfants-là en prison. On est d'accord ? Mais vous pensez qu'on va rester comme ça sans rien dire ? Et c'est lui qui a rempli les prisons guinéennes des enfants guinéens. Après, c'est pour nous dire qu'il est démocrate. Mon oeil de démocratie. Ça, c'est la volécratie, la crimocratie comme dit Tiken Djan, Tiken Dja Fakuli. C'est la voyocratie, ça. Bien sûr, évidemment. Je me dis que la Guinée a reculé, la Guinée est tombée trop bas. Vous savez, quand je faisais des vidéos à un moment donné, il y a un fervent militant du RPG Arc-en-Ciel qui m'envoyait chaque fois des journaux. Quand je dis journaux, c'est-à-dire il écrivait des messages qui constituaient des journaux. Je prenais même des 20 minutes à lire. Il voulait me convaincre parce qu'à son avis, j'étais quelqu'un qui réfléchissait bien. Alors, s'il me cueillait, il m'emmenait dans le RPG Arc-en-Ciel, je pouvais faire mal au camp adverse. Mais c'est mal connaître Kanté. On ne manipule pas Kanté. Je suis sûr d'une famille royale. Je suis un prince. Pour manipuler un prince, un véritable prince, c'est très difficile. Je ne sens plus de Sumauro Kanté. Je suis de mère Sumauro Kanté, de père Sumauro Kanté. de grands-mères Sumauro Kanté, de grands-pères Sumauro Kanté. Tous les côtés. On ne me manipule pas. Jamais. Jamais. Mais, vous savez, je me dis quoi? Je dis, ne paniquez pas. Les abonnés de Madik Sans Frontières, ne paniquez pas. On est d'accord? Vous qui me suivez, ne paniquez pas. Il y a des gens qui m'ont envoyé, j'ai reçu aujourd'hui plus de 150 messages, en me disant, M. Kanté, c'est triste, M. Kanté, vraiment, j'ai le cœur. Je dis, non, venez le soir à 20 heures. J'ai dit simplement à Madik de ne pas paniquer. Je dis aux parents de Madik de ne pas paniquer. Je dis aux abonnés de Madik, aux milliers d'admirateurs de Madik de ne pas paniquer. OK? Et aux autres qui sont en prison en Guinée de ne pas paniquer. Quand on dit 10 ans, moi, ça ne me dirait absolument rien. Ça ne me dit absolument rien. 10 ans qu'on a donné à Madik, ça ne veut pas dire qu'il va faire 10 ans en prison. OK? On dit 10 ans, mais 10 ans, Madik ne fera pas 10 ans de prison en Guinée. Vous savez pourquoi il ne fera pas 10 ans de prison en Guinée? parce que tous ces prisonniers politiques seront libérés après Alpha Condé. Alpha meurt demain ou après demain. Tous ces prisonniers politiques seront libérés. Même si on condamne aujourd'hui quelqu'un de 20 ans en prison, c'est fini. C'est un prisonnier politique. Après ce régime diabolique là, OK, ces procureurs et ces juges là, ils vont s'en aller. C'est fini. On va les chasser. Ils ne feront jamais 10 ans de prison. On a dit Suleyman qu'on ait un an de prison ou quoi, ou 5 ans. Il ne fera pas cela. Alpha ira bientôt. Il est trop fatigué. Il est à la porte de la mort. Vous savez, après la mort d'Amer Sectoré le 26 mars 1984, l'Ansona Conte est allé divérer les prisonniers au Camboirot. Il y en a qui étaient condamnés à mort. Il y en a qui étaient condamnés à passer toute leur existence en prison. On est d'accord ? Il y en a qui étaient condamnés à 20 ans de prison, 10 ans de prison, 5 ans de prison, 15 ans de prison, 30 ans de prison, 50 ans de prison, 25 ans de prison. Mais après la mort d'Amer Sectoré, ces prisonniers politiques là, on les a libérés. L'Ansona Conte est allé les libérer. Ça sera la même chose. On sait que c'est des gars qui n'ont absolument rien fait. Après la mort d'Alpha Condé, demain ou après-demain, on va libérer tous ces gens-là, c'est fini. Et on va instaurer l'État. On va doter la Guinée d'une véritable justice avec des gens indépendants, pas des gens corrompus. Et on va très bien payer le procureur pour qu'il soit indépendant. On va très bien payer les juges pour qu'ils soient indépendants. ils auront le salaire qu'il leur faut pour qu'ils deviennent des hommes, des juges et des procureurs ou des procureurs indépendants. On va très bien les payer. Parce que vous savez, on dit souvent qu'il faut une justice indépendante à la Guinée. La Guinée doit avoir une justice indépendante, une justice indépendante. Mais qu'est-ce qui rend la justice une justice indépendante? La justice ne devient pas indépendante toute seule. C'est des gens qui travaillent là dans la justice. Alors, jetez coup d'œil sur la condition de vie de ces travailleurs de la justice. Jetez coup d'œil un peu sur l'avis du procureur, sur l'avis des juges. Comment ils vivent? Ils sont payés combien par mois? S'ils estiment qu'ils ne sont pas bien payés, mais ils vont accepter la corruption, les pots de vin. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. ce monsieur Ndiaye, la procureure du ministère public et tout ça là. Ce monsieur là, mais son salaire net, combien il gagne? Combien il gagne? Posez-vous la question. S'il lui prend 20 millions de francs guinéens qui égale à 2 000 héros ou bien il prend 30 millions de francs guinéens qui égale à 3 000 héros. Mais comment voulez-vous que sa femme vive dans le luxe ou ses enfants vivent dans le luxe? Il suffit seulement que monsieur Alfa Kondel le propose 200 millions de francs guinéens ou qu'il le propose même 1 milliard de francs guinéens ou bien qu'il le propose même 1 million de dollars pour dire écoutez, il faut maintenir ses enfants-là en prison. Mais c'est ça, c'est la politique de chez nous. C'est pourquoi quand on aura un État, quand on aura un chef visionnaire, quand on aura un chef objectif, quand on aura un chef issu du peuple à la tête de l'État comme CDD, vous savez qu'est-ce qu'il va faire? Il va améliorer la condition de vie de tous ces gens-là. C'est-à-dire, ils vont vivre dégnement, ils seront mis dans toutes les conditions pour que cette justice soit débarrassée de toute corruption et de tout laxisme. Sans cela, on ne peut pas nettoyer la justice guinéenne. On ne peut pas. Même si vous voulez que la justice soit indépendante, elle ne peut pas être indépendante. Il faut améliorer la condition de vie de ces gens-là. Il faut revoir leur salaire. Très important. Bon. Je dis simplement, Madik, tiens bon, parce que le géant au pied d'argile, il est déjà à genouer, il est déjà à genoux. Ses deux pieds ne tiennent plus. On sait déjà qu'il avait un pied boiteux. Bon, ça c'est pour lui. Et, sachant bien aussi que c'est en argile, il est déjà à genoux. C'est l'homme le plus souffrant aujourd'hui de la République de Guinée. Il souffre. Il souffre dans sa chair. Il souffre dans son âme. Il souffre dans sa tête. Parce qu'il se dit j'ai échoué. Si à partir du moment mes propres militants s'attaquent à moi, c'est que j'ai échoué. J'ai été incapable de satisfaire même mes propres militants. Comment voulez-vous alors que je satisfais tout le peuple de Guinée ? Si à partir du moment mes propres militants crient parce qu'ils ne gagnent pas un sac de riz, le prix d'un sac de riz, c'est que j'ai échoué. Parce que si vous les entendez crier, c'est parce qu'ils ont fait. Alors ils ont fait. Moi j'ai échoué. J'ai été incapable de leur donner à manger. J'ai été incapable de les vêtir. J'ai été incapable de les soigner. J'ai été incapable de construire des écoles, des hôpitaux, des bonnes routes pour eux. Alors comment voulez-vous que moi je puisse faire quelque chose pour le peuple ? Comment voulez-vous que je sois... C'est-à-dire que mon cas soit un cas unanime pour tout le peuple de Guinée. Au sein même de mon propre parti, les gens ne sont pas d'accord. C'est un échec total pour moi. C'est un échec. Mais je ne peux plus faire ma charrière. Je dois continuer comme ça jusqu'à ma mort. Comme ça quand je meurs, ceux qui resteront derrière moi, et bon, on va s'attaquer à eux. Ce n'est pas mon problème. Moi je suis déjà mort. Voilà. Mon cadavre et voilà. C'est fini. Je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada